Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cabinet VETAgro, ce cabinet-là qui vous fait explorer le monde agro-pastoral en vous présentant les opportunités et parallèlement les difficultés qui s'y trouvent, mais surtout en mettant à votre disposition les conseils et l'accompagnement nécessaires pour réussir tout projet dans ce secteur. Je suis le docteur Mathieu Brunel et c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vos personnes. Alors cette vidéo je la fait pour parler de la qualité d'eau en élevage. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous faire une vidéo intégrale pour vous parler juste de la qualité d'eau. Nous disons couramment l'eau c'est la vie. Bien que l'eau soit la vie chez nous les humains c'est pareil pour tout être vivant. Aucun être vivant ne peut se passer de l'eau. Pourtant plusieurs êtres vivants peuvent se passer de la lumière, de plusieurs autres choses. Mais l'eau c'est vraiment la vie. Dieu ne peut vivre sans moi. Alors dans nos exploitations, dans nos élevages, quelles sont les différentes fins auxquelles nous avons besoin d'eau. Nous avons besoin d'eau premièrement, la plus grande fin utile, c'est l'approvement de nos animaux. Après l'approvement de nos animaux, pour assurer la propriété dans nos élevages, nous avons besoin d'eau pour laver le matériel, laver nos bâtiments, laver même notre personnel, donc toute propriété il faut l'eau. Et nous avons à côté des traitements phytosanitaires lorsqu'il y en a, nous avons besoin d'eau. Alors il existe plusieurs autres, plusieurs autres fins utiles pour l'eau. Alors nous n'avons cité que celle-là. Et puis après donc, après avoir listé donc, les différentes utilités de l'eau dans nos élevages. Maintenant nous allons citer quelles sont les différentes sources d'eau que nous pouvons avoir dans nos élevages. Nous pouvons avoir des cours d'eau. Un cours d'eau qui traverse ton élevage peut être utilisé. Nous pouvons avoir des puits aménagés ou des forages. Mais quelles sont les limites de certaines de ces sources d'eau-là? Nous avons tout d'abord pour le cours d'eau. Le cours d'eau qui passe au niveau de votre exploitation connaît son origine quelque part. Ça peut être proche d'une habitation, ça peut être non loin d'une ferme, ça peut être proche de n'importe quoi. Prenons l'exemple si c'est proche d'une habitation. Nous avons des zoos de cuisine par exemple qui sont versés dans le cours d'eau. Nous avons les zoos de vaisselle, de licite. Imaginez tout ce que nous faisons avec l'eau dans des maisons. Nous versons de l'eau sale. Donc l'eau qui arrive chez vous n'est certainement plus de bonne qualité. Alors, si ce cours d'eau connaît son origine au niveau d'une autre ferme, les eaux, les déchets d'eau qui viennent aussi de cette ferme-là sont vidangés dans le cours d'eau. Alors ce cours d'eau qui arrive chez vous n'est de bonne qualité. Aujourd'hui nous rencontrons des gens qui lavent et des motos, des voitures qui se lavent, qui font leur lessive dans l'eau, le savon, les déchets j'ailles qu'on sort, polluent l'eau, polluent ce cours d'eau qui arrive chez vous et contaminent vos animaux. Alors nous avons également des puits. Nous avons également des puits que nous pouvons aménager au niveau de notre exploitation. Maintenant, nous, lors de nos décennies, nous savons, vous savez que Veta Agro, c'est pas juste le bureau comme vous constatez, nous sommes aussi des hommes de terrain. Donc, lors de nos décennies de terrain, nous avons eu donc à mettre en évidence des puits aménagés dans des exploitations, mais c'est des puits qui ne sont pas couverts. Alors, quand un puits n'est pas couvert, nous sommes donc d'accord qu'il peut y avoir des résidus de n'importe quoi à l'intérieur. Ces résidus peuvent causer une toxicité d'eau, des problèmes techniques, imaginons peut-être un citron ou n'importe quel objet qui peut obstruer la pompe qui vous permet de tirer de l'eau pour remplir vos réservoirs. Donc, un puits aménagé dans votre exploitation qui n'est pas couvert peut être une source de maladies pour vos animaux ou bien une source d'un problème technique au sein de votre exploitation. Nous sommes d'accord que les forages, un forage bien fait produit une ou de meilleures qualités par rapport au puits qui a montré ses limites et le cours d'eau également qui a montré ses limites. Alors, lorsque nous décidons d'aménager des points d'eau, le puits ou encore le forage, c'est juste pour réduire au maximum les risques de pollution de l'eau. Mais notons également que nous pouvons avoir un puits bien aménagé couvert ou un forage bien fait. Mais si nos infrastructures, car dans l'enceinte d'une exploitation, nous avons des infrastructures qui concourent également à la pollution de notre nappe. Alors, par exemple, notre décharge de déchets ou stockage où nous stockons nos déchets, si elle est proche de la source d'eau, nous sommes d'accord que par infiltration, les microbes peuvent contaminer votre nappe. Alors, la décharge du déchets peut être située à au minimum 200 mètres de votre source d'eau. Nous avons également les toilettes qui doivent être situées environ 35 mètres de votre cours d'eau. Et les bâtiments d'élevage également, bien sûr. Ces bâtiments d'élevage, nous savons que lorsque nous avons une bande en cours ou bien des animaux, ils défèrent qu'il y a des résidus, de la matière organique, comme nous l'avons dit dans une autre vidéo, concourent également à la pollution de notre nappe. Alors, les bâtiments d'élevage doivent être situés à environ 35 mètres également de notre source d'eau. Alors, nous pouvons faire un petit rappel. L'eau, c'est la vie. Vous devez avoir l'eau sur le site, mais cette eau doit être en quantité, mais surtout en qualité. Vous savez que nous vous disons toujours que parmi les critères de choix d'un site d'élevage, la disponibilité en eau est un critère primordial. Mais cette disponibilité en eau, on doit augmenter la disponibilité en eau de qualité. Alors, quelles sont donc les conséquences qu'une eau de mauvaise qualité peut causer dans nos exploitations? Nous avons des conséquences sur le plan technique, comme je le disais tantôt, des conséquences sur le plan sanitaire. Et les conséquences sur ces deux plans ont un rôle à ne pas négliger sur le plan économique. Donc, en fait, toutes conséquences que nous pouvons enregistrer à cause d'une eau de mauvaise qualité a un impact sur l'économie. L'élevage n'est pas une activité de loisirs, c'est une activité économique. Alors, tout aspect, je le dis toujours, qui peut nous empêcher de gagner un frein, d'être éliminé ou d'être contrôlé. Alors, comment est-ce qu'une eau de mauvaise qualité peut nous causer des mauvais techniques? Je le dis plus haut, si nous avons peut-être un citron ou un bâton, je sais trop quoi, qui tombe peut-être dans notre source d'eau. Donc, par exemple, dans notre puits qui obstrue, la pompe qui nous permet de charger nos réservoirs. Nous n'avons plus la montée d'eau, par conséquent, nos animaux sont assoiffés. Et qui dit, un animal qui ne boit pas, ne va pas manger comme il faut. Alors, nous avons enregistré des retards de croissance. Nous pouvons carrément enregistrer des mortalités. Une truie, par exemple, qui est gestante, qui ne boit pas d'eau, a une faible carité du lait ou une absence carrément du lait. Donc, nous avons la mortalité des porcelets, des retards de croissance. Tout ceci joue sur notre plan économique. Il faut appeler un technicien qui doit venir consulter, donner son diagnostic et arranger la pompe ou bien le problème que l'objet a pu créer. Nous entrons encore dans notre cours de production. Nous élevons encore notre cours de production. Maintenant, quels sont nos problèmes sanitaires ? Il faut avoir des bactéries, des virus, n'importe quel microbe qui peut passer dans l'eau pour infecter nos animaux. Dans un puits, par exemple, qui n'est pas très bien entretenu, Nous pouvons avoir des déchets de fruits pour ceux qui ont des arbres fruitchés dans la zone. Nous pouvons avoir des cadavres d'animaux, des oiseaux même, des cadavres d'oiseaux même qui tombent et ça va infecter votre eau. Donc, l'eau qui arrive au niveau de vos animaux n'est plus de bonne qualité. Donc, elle peut causer des dégâts, des règles. Tout ceci entre dans notre économie. Là, nous sommes en train d'augmenter notre cours de production. Dans ce sens où les animaux sont malades, il faudra acheter des médicaments, il faudra passer le vétérinaire pour des consultations. Ça, c'est un cas d'urgence. Bien sûr, parce que votre femme, elle est déjà suivie par un vétérinaire. Mais là, maintenant, c'est un cas d'urgence. Donc, il faudra passer le vétérinaire, payer la consultation, il faudra des frais supplémentaires pour les médicaments. Il faut enregistrer peut-être des mortalités, des avortements, des retats de croissance et tout ce qui va avec. Là, nous nous rendons également compte que nous sommes en train de perdre d'un côté. Alors, la qualité de l'eau dans un élevage est primordial. Pasteur avait dit, nous buvons 90% de nos maladies. C'est pareil pour les animaux. Les animaux boivent également 90% de leurs maladies. Alors, vérifions la qualité que nous mettons à la disposition de nos animaux. Les puits peuvent être traités. Parce que les puits peuvent être traités avec de l'eau de Javel. Nous pouvons mettre un litre d'eau de Javel dans un puits tous les trois mois, par exemple. Et lorsque nous avons mis l'eau de Javel, nous devons utiliser l'eau de Javel 48 heures après. Donc, avant de mettre l'eau de Javel pour désinfecter notre puits, nous devons faire des réserves de 48 heures ou moins de temps que le produit fasse au travail et qui se dissimile bien dans le puits. Alors, nous avons aussi, nous vous avons toujours également dit que notre critère de choix d'un élevage, c'est la superficie. C'est une grande superficie qui vous permettra d'étendre votre projet. Donc, vous n'allez pas toujours finir avec un puits. Pourquoi ne pas finir avec un forage qui a une eau de meilleure qualité parfois que le puits. Alors, on ne va pas toujours passer au traitement de l'eau à Taton avec l'eau de Javel. Nous pouvons continuer par des analyses bactériologiques et physico-chimiques. Donc, veillons à la qualité de l'eau que nous mettons à la disposition de nos sujets. Alors, pour cela, il va être agroa en fonction des pupettes qui vous permettent au moins de savoir quelle est la qualité d'eau que vous servez au niveau de vos animaux. Parce que vous savez, vous pouvez avoir une très bonne source d'eau. Vous pouvez avoir une eau de bonne qualité qui arrive au niveau du cubiténin, qui traverse tous les tchoux. Mais maintenant, au niveau de l'animal, c'est plus sympa. Parce qu'une fois que vous avez servi l'eau, l'animal entre avec ses déjections, avec les résidus d'aliments et puis sous l'eau. Mais avec les pupettes, vous êtes sûr déjà de la qualité de l'eau que vous mettez à disposition de vos sujets, mais également de la quantité. Alors, nous allons vous présenter nos pupettes que nous avons chez nous. Nous avons là les pupettes lapins qui sont composées de trois pièces. Le ressort, la pupette, et puis en autour de protection. Nous avons entre 500 franchis d'état gros, nous avons les pupettes au bord. Nous avons une qualité moyenne et nous avons une meilleure qualité. 3 000 à qualité moyenne et 4 000 à la meilleure qualité. Également, les pupettes pôles, nous avons deux variétés. Nous avons celle de 500 avec réservoirs et celle de 250 limités sans réservoirs. Alors, également, nous pouvons également vous présenter notre désinfectant. Lui qui peut être utilisé également pour désinfecter votre femme ou votre eau. Un désinfectant bio. Il n'a aucune répercussion sur que ce soit l'homme ou que ce soit vos animaux. Il vous permet également de chasser les mouches dans votre exploitation. Alors, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas de partager la vidéo, de laisser vos questions en commentaire, de nous liker, abonnez-vous à notre page. En ça, nous allons construire l'Afrique de la Ville Pastoral. Ciao !